Cette troisième vidéo fait suite à deux précédentes. La première, c'était une femme qui s'était avérée être en couple et qui m'a collé un refus direct. La deuxième, c'était une femme qui s'est avérée en couple aussi et qui a eu de longues hésitations par rapport à me donner son numéro de téléphone avant de refuser. Et cette troisième, malgré être en couple, elle me donne son numéro de téléphone. On regarde, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, je suis Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qui le souhaitent pour prendre en main leur vie amoureuse. Et sur cette troisième vidéo qu'on va regarder, la femme est en couple et elle me donne son numéro de téléphone. Une chose avant de vous montrer la vidéo, je commence à connaître la musique. Il y en a certains d'entre vous qui jugent ce genre de comportement. Si c'est ton cas, avant de juger, je te dis que tu ne connais pas sa situation de vie, tu ne connais pas ses enjeux, ses valeurs, peut-être qu'elle n'est pas bien dans son couple. Je te demande aussi, si tu inverses les sexes, est-ce que tu trouverais ça aussi répréhensible qu'un homme prenne un numéro alors qu'il est en couple. Si tu trouves ça dissymétrique, alors ça s'appelle du sexisme. Si tu trouves ça que digne de jugement lorsque c'est une femme qui agit ainsi. Je rappelle qu'une femme n'est pas la possession d'un homme. Une femme est quelqu'un d'autonome, c'est une personne pensante. Une femme peut très bien partir d'une relation pour aller dans la relation suivante. Ce n'est pas parce qu'elle est avec un homme qu'elle va forcément vieillir avec lui et mourir avec lui. Ça existe d'avoir plusieurs relations au cours d'une vie. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un qui nous correspondra mieux que l'homme avec qui on est. Donc c'était la petite parenthèse jugement. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on peut en discuter dans la zone de commentaires en dessous. Et en attendant, regardons la vidéo. Salut, tu m'as distrait parce que j'étais en train de rentrer dans le métro à l'instant. Et du coup, j'ai changé mon chemin parce que je t'ai trouvé intrigante. Et je sais, ça peut paraître bizarre, j'ai envie de faire ta connaissance. En fait, j'ai un copain, mais c'est super simple. Moi aussi, j'ai des copains. Moi, j'ai un copain, merci. Il pourra nous servir le petit-déj. Ah oui, c'est ça. Je m'appelle Alex. J'imagine que tu es... Je suis italienne. Oui, j'allais dire. Et tu habites à Paris ? Oui, j'habite à Paris. Ok. C'est ça. Et alors, vis-à-vis de ton copain, comment ça fait d'avoir trouvé l'homme de ta vie, avec qui tu vas passer le restant de tes jours ? Je ne sais pas si c'est la première vie, mais... Oui, parce que tu as l'air jeune. Je te donnerais, je ne sais pas, 25, 26 ans ? Oui. C'est ça ? Oui. J'imagine que... Oui, tu reviens de faire tes courses, là. Non, je rentre du travail et je vais en train de chambre. Je te verrais bien être styliste dans les vêtements. Non, pas du tout. Non. Tu bosses dans quoi ? Dans l'aérospatiale. Ah bon ? Sans déconner, tu es ingénieur. Non. Commerciale ? Non, je fais du travail aérospatiale. Ah non, on ne va pas s'entendre. Tu es avocat ? Non, je ne suis pas avocate. Je déteste les avocats. Je ne suis pas avocate. Je fais des relations internationales. Ok. Oui, c'est ça. Ce que je te propose, c'est parce que j'ai l'impression que tu es un peu pressé. Parce que je dois aller en compte de son. Oui, je vois que tu es pressé. Écoute, je ne suis pas très dispo ce week-end. Je suis un peu plus... Je sais, tu m'as dit que tu es un copain. Ok. J'ai compris. Tout ce que je te propose, c'est qu'on prenne un verre. On verra. Laisse-moi te dire. La vie est belle. Laisse-moi ton numéro. Non, je ne vais pas te laisser mon numéro. Parce que c'est à l'homme de rappeler la femme. Ok. Parce que sinon, je te laisse tous les autres rôles masculins aussi. Ok. Et toi, tu es une femme italienne et je pense que ça ne va pas te plaire, ça. J'imagine que ça s'écrit très facilement comme ça se fait. 06. 06. Ouais. Ouais. Ok. Tu as un accent très sexy. Ok. C'est quoi ton impression sur les hommes français ? Je suis curieux. Bah, vous êtes un peu comme ça. Ah, comme ça ? In your face. You speak English, I do too. Ouais. Vous êtes un peu in your face. Mais c'est marrant. I would have thought Italians were in your face. J'aurais cru que les Italiens sont très... Ah oui, mais ça s'est différent. Bah, disons que... Je sais, ça ne se fait pas. On est dans la rue. C'est marrant. C'est juste marrant. Je n'avais jamais arrivé. Mais pourquoi pas ? Tu vois, tu m'as fait un effet. J'ai eu envie de voir si tu étais sympa. Ok. Ok. Je t'appelle la semaine prochaine. Viens, je te fais la bise. Salut. Bon cours de danse. Merci. Alors, brève analyse de ce qu'on a vu. Ce que j'ai fait en arrêtant cette femme, c'est que j'ai simplement expliqué la situation comme d'habitude. Elle m'a dit directement qu'elle avait un copain. Comme ça, je sais à quoi m'en tenir. Et comme je le fais toujours, dans ce cas-là, je fais une petite blague. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de dire c'était quoi que j'ai dit ? J'ai dit, ah oui, parfait, il pourra nous servir le petit déjeuner. Bien évidemment, je rigole. On comprend tout de suite que c'est une blague. C'est simplement une façon de montrer que je suis inaffecté par le fait qu'elle a un copain. Et alors que beaucoup d'autres hommes à ma place se seraient peut-être effondrés, ou du moins auraient vu ça comme un panneau stop. Je sonde sa relation. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand je lui demande comment ça fait d'avoir rencontré l'homme de sa vie avec qui elle va passer le restant de ses jours, elle me dit que, bah, elle sait pas encore si c'est l'homme de sa vie. Donc simplement, je prends ça comme un feu vert pour continuer l'interaction, comme si elle ne m'avait pas parlé de son copain. Parce qu'après tout, elle a le droit de prendre un verre avec moi, elle a le droit de me préférer in fine à son copain actuel. Une femme, c'est une personne pensante, c'est une personne libre, qui peut très bien terminer une relation pour en démarrer la suivante. Ce n'est pas la possession de son copain. Donc, même en imaginant qu'elle se mette en couple avec moi plus tard, je ne suis pas en train de la voler à son homme actuel, puisqu'elle n'est pas une possession. On ne vole pas un être humain. Alors, s'en suit quelques blablas, et je dis blabla parce que ce que je lui raconte, c'est relativement inintéressant et ordinaire, et pour cause, parce que j'ai compris que la plupart de l'impression que je lui fais va passer par des canaux de non-verbal, c'est-à-dire la gestuelle, la posture, le regard, les expressions faciales, le sourire, et le paraverbal, c'est-à-dire comment je pose ma voix, le rythme, les pauses, est-ce que je semble, ma voix est nerveuse, ou est-ce qu'au contraire, elle est assurée ? C'est tout ça qu'elle est en train de jauger, elle s'en fout un peu à ce stade de ce que je suis en train de dire, et le fait que je me donne le droit de dire des choses ordinaires et relativement inintéressantes, c'est ça qui fait que je ne tombe pas en peine de conversation, et que j'ai toujours quelque chose à dire. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je détecte assez rapidement qu'elle, par son non-verbal, qu'elle est précieuse et qu'elle a envie de partir, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle commence à bouger un peu à droite à gauche, on sent qu'elle commence à regarder la direction par laquelle elle a envie de s'en aller pour repartir, parce qu'elle est en retard pour son cours de danse, et donc là, je prends son numéro de téléphone, ou du moins, je tente, et c'est une objection qui revient souvent, elle, elle essaye de prendre mon numéro à moi. Alors comment gérer ça ? Il y a deux écoles. Certaines personnes, et j'ai rencontré un mec qui avait beaucoup de succès avec ça, et bien lui donne volontiers son numéro de téléphone, et d'ailleurs, il va jusqu'à ne même pas essayer de prendre le numéro de la femme, c'est-à-dire que lui, à chaque fois, il donne son numéro. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas se fatiguer à courir après des nanas qui ne répondent pas, il donne son numéro, et donc si elles veulent, elles peuvent le contacter, et donc lui, il se met en retrait, et il attend qu'elles viennent. Je trouve ça pas mal. Moi, c'est pas mon truc, parce que j'aime bien garder la main dans une situation, j'aime pas être dans une position d'attente, j'aime bien pouvoir contacter quelqu'un quand j'ai envie de la contacter, donc j'aime bien, personnellement, prendre le numéro de téléphone, même si ça veut dire de dépenser de l'énergie sur des rendez-vous qui vont pas se faire, parce qu'il y a un taux d'échec de à peu près 50% en moyenne, entre une prise de numéro et un rendez-vous amoureux. Mais qu'est-ce que je disais ? Bref, donc je fais tout pour prendre son numéro de téléphone, c'est-à-dire que je ne lui demande pas sa permission, je le fais, je sors mon numéro, mon téléphone mobile, pendant que je lui dis que je vais prendre son numéro, je rentre son nom, je lui fais voir qu'elle a mis son nom dans mon téléphone, donc elle peut se dire, ah, ça y est, c'est comme si j'avais donné mon accord, visiblement, cette prise de numéro est en train de se passer, et là, effectivement, elle me donne son numéro de téléphone, et ce qui est assez marrant, c'est ensuite, quand je continue, parce que je continue toujours la conversation après la prise de numéro, je ne veux pas faire le mec qui s'en va comme un voleur, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, elle me dit que son opinion des Français, c'est qu'ils sont très « in your face », expression anglaise qui veut dire « très rentre-dedans ». Oui, c'est vrai que j'ai été assez rentre-dedans dans cette interaction, c'est-à-dire que j'ai une intention claire, je sais ce que je veux, je me donne les moyens de l'obtenir, je vais prendre ça comme un compliment. Après, on n'est souvent pas obligé de prendre ça comme un compliment, je pense qu'elle n'a pas eu spécialement un coup de foudre pour moi. Ce que j'ai envie de dire par rapport au coup de foudre, c'est que quand il y a un coup de foudre, l'interaction sera beaucoup plus robuste. Là, j'ai dû faire œuvre d'influence et de persuasion pour obtenir son numéro de téléphone qui a été un peu difficile. Dans d'autres cas, quand c'est une rencontre, disons, plus naturelle, avec une forte correspondance amoureuse et des forts atomes crochus, ça peut se passer beaucoup plus simple et on n'a pas besoin d'être aussi rentre-dedans typiquement pour faire une belle rencontre. Voilà, c'était la petite parenthèse de fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée chaque matin et on augmente la cadence des caméras cachées. Vous allez en avoir au moins une par semaine, si ce n'est probablement deux par semaine, en plus des analyses habituelles. Donc abonnez-vous. Et il y a un bouton juste en dessous pour aller vers le site web monx.fr pour en savoir plus sur nos offres, pour aller plus loin avec nous et deux vidéos suggérées à droite pour continuer sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada